Vous savez, dans l'univers Star Wars, la galaxie est presque tout le temps en guerre. Jedi, Sith, Empire, République et j'en passe. Mais il existe dans cet univers des conflits très très violents ou même des événements qui ont marqué pour certains le cours de leur histoire. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Accrochez-vous. Il faut savoir qu'il existe une chose horrible du côté de l'Empire nommée l'extinction stratégique. Dit comme ça, ça ne fait pas trop d'effet, mais c'est surtout connu sous un autre nom, le génocide d'espèces. Pour garantir la sécurité de la galaxie, en cas de dernier recours, l'Empire tolérait l'extermination complète d'une espèce. Et je peux vous dire que l'Empire n'était pas les seuls à accepter ce cas extrême. Et nous allons voir aujourd'hui certains génocides et événements qui ont beaucoup perturbé la galaxie ou une espèce en question. On commence fort avec le massacre des Padawans. Il faut savoir que l'Ordre Jedi avait mis en place à l'époque une branche secrète nommée l'Alliance Jedi qui était chargée de surveiller le retour des Sith, tout ça bien sûr dans l'ombre. Une bonne initiative à première vue, mais le souci, c'est que les Jedi de l'Alliance sont allés un peu trop loin en croyant protéger l'Ordre Jedi des Sith. Cinq maîtres Jedi composaient l'Alliance et étaient responsables du massacre. Chacun possédait un apprenti. Et un jour, ces maîtres Jedi ont eu une vision où ils voyaient un Seigneur Sith armé d'un sabre laser rouge détruire l'Ordre Jedi. Et le souci, c'est que dans cette vision, les maîtres avaient vu leur Padawan. Donc, ils ont conclu qu'un des cinq Padawans était ce fameux Seigneur Sith. Mais attention, comme le dit très bien Yoda, difficile à voir, toujours en mouvement est l'avenir. Mais ça, malheureusement, les maîtres ne l'ont pas compris et étaient sûrs de la vision. Donc, ils ont préparé un plan, éliminer leurs Padawans en même temps. Les maîtres Jedi avaient organisé un faux banquet sur Taris dans la tour Jedi de l'Académie pour faire croire aux Padawans qu'ils étaient promus au grade de Chevalier Jedi. Les apprentis avaient été appelés dans la chambre des maîtres pour être promus. Mais malheureusement, les quatre Padawans ont été exécutés en même temps de sang-froid par leur propre maître. C'est dur surtout quand on sait qu'il y a un lien très fort entre le maître et l'apprenti et que la confiance est importante. Au final, des cinq apprentis, un seul a réussi à s'enfuir. Mais quoi qu'il arrive, quatre Padawans croyant être promus Chevalier Jedi ont trouvé la mort par ceux qui devaient les aider à devenir des Jedi. Et surtout, à protéger la galaxie. Et c'est de là que vient le nom de l'événement, le Massacre des Padawans. Je vous conseille vraiment la série Les Chevaliers de l'Ancienne République si vous voulez en savoir plus parce que ça vaut vraiment le coup. Je vous laisse vraiment découvrir, je n'ai pas envie de vous spoiler. Je voulais vraiment commencer fort par celui-là pour vous faire montrer que les Jedi ne sont pas tout blancs à certains moments comme veut nous le faire croire l'Ordre Jedi. On passe à la suite avec la tragédie d'Okonomo. Un accident qui a eu lieu sur Alderond, la planète de notre chère princesse Leia. Comme chaque année sur la planète, un rassemblement était organisé où toutes les personnes d'Alderond étaient invitées. Des nobles, des officiers, des scientifiques et même des citoyens basiques. C'était la joie mais malheureusement pas ce jour-là. Un terroriste nommé Zeta Magnus s'était invité au rassemblement dans l'unique but de se venger d'un scientifique qui était présent ce soir-là et qui était coupable de plusieurs expériences sur Magnus. Magnus décide de lâcher sur toutes les personnes présentes un virus nommé le virus de la ruche. En quoi consiste ce virus ? Eh bien à s'attaquer au cerveau en brouillant toutes ses perceptions ce qui rend au final les victimes folles en très peu de temps. Mais ce jour-là sur Alderond, c'est un peu plus sanglant puisque le virus a incité toutes les personnes présentes à se dévorer la chair et les organes internes. Tout ça entre eux. Bien sûr, toutes les personnes présentes au rassemblement n'ont pas survécu. Et il y en avait un paquet. Cet événement s'est passé dans le palais d'Okonomo qui appartenait à la maison Organa. D'où le nom, la tragédie d'Okonomo. Et la petite anecdote en plus, cet événement s'est passé en 32 avant la bataille de Yavin. Donc pendant la période de l'épisode 1. Ah là là, c'est super l'ambiance de ce Star Info. Bon bien sûr, comme vous avez pu le voir, j'essaye de mettre le moins d'images possibles par rapport à ça. Déjà parce que je n'en trouve pas et surtout, j'ai pas envie que cette vidéo soit démonétisée. Même si je pense qu'elle le sera malheureusement. Mais bon, on verra bien. On parle beaucoup du génocide Jedi, de l'Ordre 66, etc. Mais savez-vous que la République a fait exactement la même chose ? Eh bien, on va parler rapidement du génocide Sith. Après la très connue Grande Guerre de l'Hyperespace qui opposait l'Empire Sith de Nagasado, donc les Sith au sang pur en grande partie, contre la République et les Jedi, une guerre soit dite en passant qui finira en faveur de la République et des Jedi, et le chancelier de l'époque n'était pas satisfait de la victoire de la République face au Sith. Donc, il décide d'envoyer ses forces pour chasser les derniers survivants de l'Empire, mais en réalité, tout ça cachait un génocide. Bien que les Sith restants n'étaient plus une menace et certains s'étaient même rachetés, et pour vous dire, d'autres n'avaient même pas participé à la guerre, donc ils n'étaient pas coupables, eh bien, le chancelier décide quand même d'envoyer son armée exterminer tous les Sith au sang pur restants, désarmés et faibles, bien sûr. Comme je l'ai dit, ce n'était plus une menace. Et malheureusement, au final, la race des Sith au sang pur était à deux doigts de l'extinction. C'est pour ça que plus tard dans le Légende, il n'y a plus trop de Sith au sang pur, puisque la République et les Jedi ont fait l'erreur d'exterminer le reste de l'Empire Sith et des Sith au sang pur, qui n'étaient plus une menace, donc un génocide. Mais quelques Sith au sang pur ont quand même réussi à s'enfuir vers Dromuncas pour reconstruire l'Empire Sith et se venger avec un tout nouveau jeune leader à leur tête nommé Vissiat. Malheureusement, au final, quoi qu'il arrive un peu plus tard, la race des Sith au sang pur s'est éteinte, en grande partie à cause du génocide mis en place par la République. Et bien sûr, comme j'ai dû le dire plus tôt, les Jedi ont participé au génocide. On va terminer ce Star Info avec le génocide de Dac. Alors celui-là, il est vraiment hardcore parce qu'il se passe en deux parties. Ce génocide a été mis en place par l'Empereur Sith Darkrate sur la planète Dac, la planète d'origine des Monts Calamari. Et bien sûr, ce sont eux qui sont concernés. Comme vous le savez, les Monts Calamari ont toujours soutenu la résistance, la rébellion, etc. Ils étaient toujours du côté des gentils. Et bien là, c'était encore le cas avec l'Alliance Galactique, qui était en guerre contre Kret et son Empire Sith. En résumé, les Monts Calamari qui étaient soumis à Kret étaient en pleine construction d'un tout nouveau croiseur pour l'Empire. Mais grâce à un membre du conseil Monts Calamari, l'Alliance Galactique réussit à attaquer le chantier naval de Dac et écrase en même temps les flottes de l'Empire et parvient même à voler le tout nouveau croiseur de l'Empire. Et je peux vous dire que quand Darkrate l'a appris, il n'était pas content. Et accrochez-vous parce que ça va être hardcore. Il est arrivé en personne sur Dac, dans la capitale, a réuni tous les membres du conseil Monts Calamari et a déclaré exactement « 10% de la population Monts Calamari seront exécutés sur le champ et nous commencerons par ceux qui sont présents actuellement ». Et là, c'est le gros carnage. Tout le conseil est tué de sang-froid, mais aussi les autres espèces présentes, comme les Quarennes. Et ce n'est pas tout, puisque Kret a filmé ça et a fait en sorte que le génocide soit diffusé sur LoloNet. Donc toute la galaxie pouvait voir le massacre en direct des Monts Calamari. Et attention, ce n'est pas tout, parce que je le rappelle, Kret est extrêmement énervé. Il déclare que tous les restes des Monts Calamari seront emprisonnés dans des camps de travail sans nourriture jusqu'à leur mort. Donc là, en gros, il condamne vraiment le peuple des Monts Calamari. Et ce n'est pas tout. Je vous l'ai dit, il est énervé, puisqu'il prévoit aussi d'effacer leur culture de la galaxie, comme s'il n'avait jamais existé. Au final, l'espèce des Monts Calamari fut condamnée à cause d'un membre du Conseil qui avait aidé l'Alliance Galactique. À cause d'une seule personne, toute l'espèce est morte. C'est dingue, mais ce n'est pas fini. Attention, je vous l'ai dit, il est vraiment hardcore ce génocide. On attaque la deuxième partie du génocide qui porte le nom Protocole Final. Et là, c'est chaud. Vous savez, Dax, c'est une planète pratiquement recouverte d'eau. C'est normal pour les Monts Calamari et les Quarren, puisqu'ils vivent sous l'eau. Eh bien, beaucoup de Monts Calamari ont réussi à échapper au génocide en allant se cacher sous l'eau. Et sur une énorme planète comme Dax, c'est difficile pour les Sith de finir le travail, surtout qu'ils ne sont pas vraiment faits pour l'eau. Donc c'est cool. Les Monts Calamari sont sauvés et tout, c'est bien. Eh bien, non, en fait. Dark Werelock, serviteur de Dark Crate, déclenche le protocole final qui est d'empoisonner toute l'eau de la planète et toute forme de vie. En une semaine, un peu plus de 27 milliards de Monts Calamari morts. Et bien sûr, la planète Dax rendue inhabitable. Qui a dit que Dark Sidious était l'empereur le plus cruel ? Quelqu'un ? Enfin, voilà, je vous conseille vraiment la série Legacy, si vous voulez en savoir plus. Là, pareil, je n'ai pas envie de vous spoiler parce que ça vaut vraiment le coup. Enfin, voilà, ce Star Info touche à sa fin. Il était un peu sombre contrairement aux autres, mais je voulais quand même en parler vu que personne n'en parle. Par contre, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas parlé par exemple du génocide Jedi de l'Ordre 66. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que tout le monde le connaît. Donc j'ai vraiment essayé de prendre des événements assez inconnus du monde. Et de toute façon, je n'ai pas pu prendre tous les événements, les génocides qu'il y a eu, parce que sinon la vidéo aurait duré une heure. Mais si je vois que cette vidéo vous plaît, eh bien, j'en ferai un deuxième épisode. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi dans les commentaires quel événement dit dans cette vidéo trouvez-vous le plus horrible, en fait, le plus hardcore. J'aimerais vraiment bien voir le point de vue de différentes personnes par rapport à ça. Voir si certains ont été dégoûtés, dégoûtés des Jedi, dégoûtés des Sith. Enfin, j'ai vraiment envie de voir votre réaction dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. Bref, 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 sur ce, je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit like, les amis, ça fait extrêmement plaisir. C'est gratuit pour vous et moi, ça m'aide énormément et ça me fait plaisir. Et surtout, je vois si les stars en fous vous plaisent toujours autant. Donc n'hésitez pas. Voilà, je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche, tout ça, tout ça. Vous connaissez la musique. Et... c'est tout. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous.